Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, pas un nouveau let's play, vous pouvez entendre ce joli fond musical, il s'agit d'un nouveau jeu sur pour l'instant les plateformes mobiles, donc iOS et Android, et il s'agit du jeu l'œil blanc. Donc c'est un jeu édité par des français, et on va incarner dans ce jeu une personne qui se retrouve aveugle, mais attention, parce que ça ne va pas que se résumer à un bête accident d'une personne qui se retrouve aveugle, car on va se retrouver confronté à des événements un peu mystiques. Donc je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir cette vidéo de présentation du jeu. Je crois qu'il y a à peu près 30 minutes de jeu, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai fait d'une traite un petit peu pour voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Et du coup je me suis dit que l'expérience m'a quand même plu, mis à part quelques petits couacs que j'ai rencontrés, peut-être que ceux qui ont pu tester les jeux déjà seront d'accord avec moi ou non, je ne force personne à partager mon avis. Je vous donne le mien, je vous donnerai le mien en tout cas, et du coup on va partager ces prochaines 30 minutes. Voilà, vous présentez le jeu, donc l'œil blanc, que je joue actuellement sur iOS. Donc je joue sur iOS, pardon. J'ai la voix qui a flanché un petit peu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là ? Donc là on est sur le menu principal. Nouvelle partie. Donc on a nouvelle partie, c'est ce qu'on va faire. Continuer la partie. Ou continuer la partie, comme il dit le monsieur. Alors on va faire plutôt nouvelle partie. Nouvelle partie. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Ah oui, que le jeu est enregistré en binaural. Et donc du coup, je vous conseille comme d'habitude d'écouter ça au casque, parce que vous en profiterez vraiment beaucoup plus au niveau de l'immersion sonore. Voilà. Allez, on va lancer. Continuer la partie. Non, allez. Nouvelle partie. Pas chier. C'est parti. Le jeu est lancé. Bonjour, bonjour. Il est l'heure de se lever. Allez, les oiseaux chantent et le soleil brille. Il est temps de sortir de son nu. Je ne suis pas sûr que cela va marcher sur moi. Quoi donc ? Les murs sont fins. Je vous ai entendu dire la même chose aux autres occupants de l'hospice. Il va me falloir plus d'une phrase préparée à l'avance pour me faire sortir de ses draps. Depuis combien de temps êtes-vous arrivée chez nous à l'hospice des cinq sages ? Je n'arrive plus à compter les jours. Je n'arrive plus à compter les jours. Dix jours ? Et vous n'êtes même pas encore sorti de cette maudite chambre. Je comprends que vous soyez frustré de ne pas savoir exactement ce qui vous a causé ça. Mais au moins, le soleil ne vous éblouit pas au réveil. Le seul avantage que cela me procure. Comment pouvez-vous le savoir ? Si vous sortez, qui sait ? Peut-être allez-vous en trouver plein d'autres ? Prenez votre courage à deux mains, Aden. C'est juste le début d'une nouvelle vie. Vous avez sûrement raison. Oh, j'allais oublier. J'ai préparé de l'eau et des vêtements propres sur la commode. Vous allez y arriver ? Oui, sans problème. Parfait. On se voit à l'extérieur alors ? Certaines cinématiques demandent des interactions du joueur. Lorsque vous entendez ce son, Oh, une petite cloche. Pour interagir, il vous suffit d'écouter Aden et de réaliser ce qu'il demande. Ok, ça marche. Si la demande est de lever un objet ou de sauter, glissez votre doigt vers le haut. Si sa demande est de poser un objet au sol ou alors de se baisser, glissez votre doigt vers le bas. Si Aden fait référence à sa gauche, glissez votre doigt vers la gauche. Au contraire, s'il fait référence à sa droite, glissez votre doigt vers la droite. Attention, vous devez réaliser cette interaction dans un temps à partie. Maintenant, c'est à vous. Avec un mouvement vers le haut, je vais pouvoir ouvrir. Donc là, on se retrouve dans un environnement un peu à la blind legend. On va faire quoi ? Comme ça. Besoin d'aide pour mettre tes chaussures ? Horace ? Lui-même. Alors comme ça, c'est le grand jour. Que veux-tu dire ? Si Franck peut lasser ses chaussures, on peut le faire. Franchement, les gars. J'ai préparé en avance un petit quelque chose pour quand ce jour arriverait. Approche, l'ami. Pour avancer, posez votre doigt à n'importe quel endroit sur l'écran. Alors voilà. Laissez-le légèrement vers le haut et maintenez-le. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un gameplay un peu à la blind legend pour avancer. Là, du coup, on va profiter un petit peu de l'interface, de l'ambiance musicale. Avec le petit fond sonore, avec les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez. Et en face de nous, on a donc le grand Frédéric Soutrel qui nous fait l'honneur de nous servir de guide. Allez, j'arrive, mon grand. Une canne ? En effet, tu vas en avoir besoin dans tous tes déplacements. J'espère que celle-là, tu ne la jetteras pas comme celle que l'infirmière a tenté de te fournir. Ils ont jeté des cannes blanches ? Merci, Horace. Diantre, le malandrin, le faquin. Il y a des gravures dessus. Elle a dû te coûter une fortune ? Pas du tout. Je l'ai faite moi-même. Seulement 45 euros à la VH, mon grand. J'ai une tête envers toi, désormais. T'en peux une eau. Je te garderai l'appareil, si seulement je pouvais. Tu le peux sûrement. Suis-moi, voyons si elle te convient. Mais ferme-nous la porte à la gueule. Voilà. Bon. Est-ce que je suis le seul à... Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. À constater qu'en fait, on entend le bruit de ses mains. Je ne sais pas, mais qu'il ne se sert pas de sa canne comme il le devrait. Donc là, on a l'infirmière. Non, non. Il ne frotte. Alors, il ne fait ni la technique en deux temps, que tous les aveugles doivent connaître impérativement. Et il ne traîne pas sa canne comme d'autres le font, entre guillemets, moi. Non. On entend juste le bruit de ses pas. Elle est où, ta canne ? Quoi, tu veux te battre ? Il faut passer du temps à tout mettre en place. Alors, pas de gestes brusques. Ok, ok. D'accord. Ne fais pas attention à lui. Concentre-toi. Même si tu ne touches rien, il sera en colère. Alors, voilà. Une petite phase, bébête, où il suffit d'avancer. Ce n'est pas compliqué. Hop ! Alors, je dois aller vers la gauche. Alors, je dois aller vers la gauche. Alors, c'est là où ça commence à bugger au niveau des contrôles. Parce qu'on est censé aller vers la gauche. Ah, bon ben là, ça marche. Le jeu me fait mentir, parce que quand j'ai fait le test hier, donc, eh bien, j'étais obligé de balayer je ne sais pas combien de fois pour que le personnage se tourne. Alors, on va voir si... Euh, je pense qu'on va... Voilà, hop ! Ok, vers la droite, maintenant. Ah, c'est bon, le contrôle réagisse bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'était pas si terrible. Ah non. Vraiment ? Bon, d'accord, ce n'était pas parfait. Mais avec de la pratique, tout ira mieux. En parlant de pratique, on va continuer sur notre lancée. Qu'en dis-tu ? Comment ça ? Qu'en dis-tu de ce candidat ? Aujourd'hui, c'est le jour du matin. Qu'en fait que tu es foutu, quand ? Que dirais-tu d'y aller ? Non, oui. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Bien sûr que tu l'es. Tu ne le sais pas encore. Le marché est devant l'église. Ah, la boîteuse s'en va au marché. Courage, Adaine. Tapez sur l'écran avec deux doigts pour retrouver votre chemin. Ok. Il y avait une autre chanson, mais bon, je pensais tout de suite à celle-là. Alors. Alors, il ne se sert vraiment pas de sa canne, c'est abruti. Quoi ? Il t'a mordu la main ? Attends, on va juste écouter la conversation, là. Sans hésitation. Je savais que cette bestiale avait un problème, mais là... Un âne stupide, tout comme son maître, tiens. J'espère que ces chèvres ne vont pas être aussi agressives. J'ai presque peur de les traverser, maintenant. Il serait bête de se faire charger en ramenant son panier du marché, n'est-ce pas ? Oh, ne me jette pas le mauvais sort, idiot ! Ça m'apprendra à vouloir être gentil, tiens. La prochaine fois, j'offre une tarte pour mes enfants. Ben oui, on voit là une bonne idée. Alors, on va continuer d'avancer. Là, on entend les cloches, là, de la place au loin. Ouais, vas-y, excuse-toi. Où est l'aveugle ? Je me rappelle vous avoir vu réparer la route qui borne ma propriété, le mois dernier. Possible. J'ai effectué bon nombre de travaux pour le comte du duc. Depuis que je suis arrivé à Goga. Était-ce pour le glissement de terrain ? Exactement. Vous et d'autres aviez déblayé la route pendant plusieurs jours. Du bon boulot, si vous voulez, mon avis. Merci. Vous avez dit l'arrivée ? Merci, merci, mon ami. Certains pensent qu'il s'agit d'une sorte d'infection. Rien de sûr. C'est regrettable que cela vous arrive à cet âge. Vous êtes bien trop jeune. C'était agréable de vous parler, mais... Je dois continuer de travailler. Bonne journée à vous. Merci, et puis bonne année au passage. Alors. On continue d'avancer. Donc là, pour l'instant... On laisse... On fait glisser le doigt un petit peu vers l'avant. Légèrement. S'il vous plaît ! Oh ! Qui c'est, ça ? Un vieux marchand a besoin d'un coup de pouce. Bonjour. Que vous arrive-t-il ? Cette caisse est tombée de mon chariot. Il fait bien le vieux Frédéric Soutrelle. Fusse de s'en dépêtrer. Très bien. Où est-elle ? Juste ici. Ok. Donc là, on l'entend tourner vers la gauche. Par ici. Et donc du coup, il faut aller là. La caisse est par là. Voilà. Tiens. Tout est bon ? C'est parfait. Ravi d'avoir pu être utile. Il fut un temps où les gens n'hésitaient pas à aider. Donc là, pareil, pour ramasser l'objet, comme on nous a dit, il faut juste faire glisser le doigt vers le haut. Je suis là, Aden. Eh oui. Je vous laisse. Rejoignez votre ami. Il vous attend plus loin. Que votre route soit paisible. Allez, Bonnebourg ! Euh, ouais, Bonnebourg, si je trouve quelqu'un, volontiers, mais sinon... Ne fais pas cette tête. Tu y es parvenu. Je ne suis pas inquiet. Seulement un peu perdu. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Plus tu pratiqueras, plus ce sera facile. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu fais pour te déplacer aussi bien avec juste ta canne dans la main, comme ça, sans l'utiliser. Ou alors, au moins que tu la balayes dans l'air, comme ça, devant toi, mais c'est un peu dangereux comme pratique, disons, mon garçon. Je ne sais pas si tu as fait tes cours de locomotion, mais... Non. Généralement, on ne la met pas en l'air, la canne. Je suis devenu aveugle. Tu ne trouves pas ça bizarre, d'ailleurs, que mes symptômes ont disparu d'un coup ? Hum, intéressant. Tiens, Aden, voici cinq pièces. Va t'en voir l'herboriste. Prends deux pouces de mandragore, ainsi que de la sauge. D'accord. Encore un nouveau défi. Retrouvons-nous près de cette fontaine. On vous a jeté un mauvais temps ? Je les racine les plus... Bon, là, il est gentil, hein, parce que... Il nous dépose juste... Juste à côté, en fait. On fait juste un petit quart de tour. La fertilité dépré... Jeune homme, bonjour ! De quoi avez-vous besoin ? Alors... Oui, oui. Juste votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Alors, il nous a dit sauge et mandragore. Tapons deux fois sur l'écran. Sauge ? Ouais. De la sauge, s'il vous plaît. Très bien ! Autre chose ? Hé, 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 non. Racine de mandragore ? Ça. Je vais prendre deux pouces de mandragore. Parfait ! Cela vous fera quatre pièces, je vous prie. Hé ben, dis-donc. Heureusement qu'on en a cinq. Ça nous fait une pièce de bénéfice. Je dois faire demi-tour. Attends, est-ce qu'on peut le faire reculer ? C'est moi. Ah oui, on peut. Je dois faire demi-tour. Ok. Je dois faire demi-tour. Ah, ok. On peut lui faire un... Ben voilà, une astuce. Et là, j'ai fait glisser mon doigt vers le bas. Il a fait un demi-tour. Ok. Ben, il ne l'utilise pas, la canne. Je commence à trouver mes repères. Horace, j'y repense. Ne trouves-tu pas ça étrange ? Mes symptômes ont disparu d'un coup. Une chose est sûre. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une fièvre si forte et la perdre en l'espace d'un instant. Qui sait ? Peut-être qu'on a lancé un mauvais sort. Est-ce que t'es devant ? Je dois aller à droite. Ah. Suis-moi. J'ai trop tourné. Du coup. Ce n'est pas si bête ce que tu dis. Si ce n'est pas naturel, c'est probablement magique. Je ne connais personne ici car Je ne suis que de passage. Qui aurait pu me maudire ? C'était une blague, l'ami. Si tu réfléchis trop, tu vas avoir mal au crâne pour d'autres raisons. Oh, tu me laisses me tourner ? Allez. Voilà. Tu as raison. As-tu besoin d'autre chose ? Alors, de la mélasse, du gingembre, peut-être un peu d'hostie. Mante ? Eh, je te suis, l'ami. Euh... On peut aller en chercher directement sur le chemin près de la rivière. Il y en a à profusion là-bas. Ça te fera un autre défi à surmonter. Comme ça, on va se casser la gueule dans l'eau. Ah. Qu'est-ce que se passe ? Que se passe-t-il ? Oui, ça doit faire mal à la gorge de parler comme ça. Je suppute que ce monsieur a fumé pendant une bonne partie de sa vie. Un pouvoir immense qui se tombe avec rigueur et patience sera bientôt à ta merci. Trouve-nous et massacre en notre nom tes ennemis, ainsi que les traîtres. Oups. On dirait que nous nous sommes évanouis. Ah oui, c'est le temps. Que... Du calme, du calme. Pas de mouvement brusque. Vous êtes en sécurité. Horace, il est réveillé ! Que s'est-il passé ? Vous devriez poser cette question à Horace. Il était avec vous au marché et apparemment vous y avez fait un sacré barouf. Ma tête, elle me fait un mal de chien. Votre fièvre semble baisser rapidement comme la dernière fois. C'est au-delà de mes compétences. Tiens l'ami, un remède contre le mal de tête. Tu es là, vieux briscard ? Ouais, de l'agneau, il n'y a rien que c'est vrai. Je n'y manquerai pas. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes ? Du... Marché. Quelque chose à propos de... La menthe. C'est un bon début. Il y a certainement autre chose. Concentre-toi. Tout est confus. Je n'ai que des bribes. Et si tu me racontais de ton point de vue ? Cela pourrait sans doute aider. On était en train de parler, puis soudainement tu t'es arrêté sur place, le visage figé, avec les yeux grands ouverts. J'ai essayé de te parler, mais tu ne réagissais pas. Si encore il n'y avait que ça... Que veux-tu dire ? Tes yeux se sont mis à briller de mille feux, illuminant tout et tout le monde. Après un court instant, tu t'es effondré sur le sol, dans la stupeur des passants. C'était magnifique et perturbant à la fois. Smiglof. Smiglof ? C'était quoi ? Je ne sais pas, je vais voir. On les intime. Aden, lève-toi ! Oups ! Dépêche-toi, Aden. Ce sont des longs de mire. Qu'est-ce que c'était ce cri ? Quelqu'un veut réduire l'endroit en cendres. Oh non ! J'arrive ! Allez, sors ta canne ! Cours ! Nous devons les aider, ou ils vont tous mourir. Nous ne pouvons pas. Si tu ouvres les portes, les choses vont empirer. Suis-moi ! D'accord, d'accord, d'accord. Ah là, il court du coup. Et ta canne ! Oh non ! Le sol s'est effondré ! Oups ! Je vais devoir sauter. Sauter ? Mais je suis aveugle. C'est impossible ! Eh mec, tu te déplaces juste en balayant ta canne dans l'air. Tu peux le faire, allez ! D'accord ! Je savais que tu pouvais le faire. Allons, fuyons cet endroit. Ok. Allez, trace ! Putain, il y a la putain quand même. Wouahou ! Hop, on se baisse. Bon réflexe ! T'as évité le pire. C'est grâce à toi. Merci. Continuons ! Nous serons bientôt à la sortie ! C'est grâce à la magie du gameplay aussi. Ah, oui. Nous devons l'aider. Nous ne pouvons pas. Si nous tardons, nous risquons notre vie. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Elle s'est longtemps occupée de moi. Aide-moi. Nous devons lui dégager la porte. Ok, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, il faudrait ici. Ok. Allez, vers la gauche. Bon, là, ça réagit bien. Allez, c'est parti. Merci infiniment, Aden. Horace, l'hospice prend feu. Nous devons vite sortir par la porte principale. Oui, dépêchons-nous. Par ici. Ok, hop. Heureusement, ils ne tournent pas dix mille fois sur eux. Attention ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a du feu. Je ne vois s'est effondré. Nous ne pouvons plus passer par là. Oh non. Et la fermière, elle va bien ? Je ne sais pas si on peut crever dans les flammes. Je ne sais pas si on peut crever dans les flammes. Suis-moi et reste près de moi. Je te quitterai à travers. Ça marche. Ne t'en approche pas. Elle pourrait te réduire au centre. On n'a rien de temps. D'accord. À droite. Allez. Tourne. Voilà. Oh, il faut vraiment... Enfin, faire le geste... Dans le... Enfin, dans la zone de temps. Voilà, c'est vrai. Là, j'ai essayé de tourner à gauche dès qu'il l'a dit. Ça ne l'a pas pris en compte tout de suite. Ça, c'est bon. Il suffit que je critique les contrôles du jeu et ça réagit. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Ok. Et là, du coup, tu ne cours plus. Petit malin. La porte ne veut pas bouger. Affirmière, vous n'avez rien. On s'en occupe. Viens m'aider, Adam. Ok, j'arrive. On enfonce la porte. Un, deux, dix. Lorsque vous devez pousser un objet ou enfoncer une porte, tapez plusieurs fois sur l'écran avec un doigt dans le temps à partir. Ça marche. Alors, on fait ça. Je l'édite. Plus fort, on recommence. Un, deux, dix. Mais non, on ne peut pas. On concentre notre kit. Je dois pousser de toutes mes formes. Allez, Genki, la main en force. J'ai réussi. Tu l'as fait, Aden. Vite, sauvons-nous. Il y a un accès à la panique. Allez, hop, on s'en va. Il y a seulement quelque chose que nous pouvons faire pour ces pauvres gens. À part vous mettre en danger, cela ne changera rien. Que se passe-t-il, Horace ? Je ne suis pas sûr. Hé, vous. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Vous devez me suivre. Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Je reconnais cette voix. Marus, c'est ça ? Marus. Vous êtes en danger. Suivez-moi et ne réfléchissez pas. Suivez-moi. Je ne sais pas. On m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus dans la rue. Mais non. Si tu l'es. On va suivre. Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais personne ici, toi. Connaître est un bien grand mot. On en risque de faire vraiment toujours pas de sacane. Je dois aller à gauche. On s'est pris le mur comme un con. Si ce n'est pas beau, ça, pour un aveugle. Par ici. Ok. Là, du coup, il marche. Je ne sais pas pourquoi. Quoi ? Si vous avez quelque chose à nous dire, c'est le moment. Votre nom est Aden, c'est ça ? En effet. En quoi est-ce important ? Des hommes sont à votre recherche. Ces hommes, qui sont-ils ? Le tailleur du village est un homme de bonne éducation. Qui connaît maintes choses sur notre pays. Marcherin. Il a reconnu leur blason. Celui de la Travia. Diantre. Qu'est-ce que cela veut dire, Horace ? Tu crois qu'ils ont essayé de me... Oui. De quoi ? Tu sembles bien les connaître. Justement, non. Tout au long de ma vie, j'ai entendu beaucoup de choses sur eux. Assez pour savoir que tous ceux qui les connaissent sont morts. Ou pire. Vous devez partir. Prestamment. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se rendent compte que vous avez survécu. Oh non. Et moi qui voulais faire une partie de Colamaillère avec mon nouveau pote. Vous avez raison, mais... Pourquoi nous aidez-vous ? S'ils sont si dangereux, vous prenez de gros risques. Je... Je suis celui qui leur a dit que vous étiez à l'hospice. Salaud ! Enfoiré ! Je suis responsable de leur mort. Seulement que... Seulement que je puisse faire. Vous ne pouviez pas savoir. Si. Justement. J'ai vu leurs yeux. Vides de compassion. Je me doutais que quelque chose de mal allait se produire. Et pourtant, je leur ai quand même dit. Venez. Alors, on tourne. Ah, des chevaux. Donc on va devoir en choisir un. Je vous laisse faire votre choix. Alors, il me faut... Celui-là. Non. Ah, celui-là il me plaît bien. Je vais prendre celui-là. Te connaissant, Aden, je me doutais que tu choisirais le plus fidèle de mes canassons. Vous devez désormais fixer la selle sur leur dos. N'oubliez pas, la Travia est à vos trousses. Soyez brefs. Hop, on met la selle. Parfait. La route vous attend. Enfourchez votre cheval. C'est parti. Mais donc, nous on a le cheval et... Et comment il s'appelle notre ami, là ? Je ne sais plus. Lui, il n'a pas de cheval ? C'est juste. Merci, Marus. Bonne route. Et bonne chance. Hu hu hu. Comment te sens-tu ? Tu n'es pas très bavard. Alors, on avance. Ah ouais, c'est nous qui faisons avancer le cheval. Donc, nous, on est un cheval sans la canne. Et lui, il marche à côté. Horace, ces gens, sont-ils morts à cause de moi ? La responsabilité d'un drame, un combat ceux qui ont la possibilité d'agir, mais n'osent guère par faiblesse ou par vice. Bon là, du coup, c'est dommage, parce que... On nous fait avancer un petit bout à cheval. Et là, comme ça, sans raison... Enfin, oui, sans raison, non, oui, non. Mais, ils arrêtent le petit trou, là, du cheval. Je pense, pour laisser la place au dialogue, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais... Du coup, je trouve que ça... Ça enlève un peu de la fluidité de l'action en cours, c'est dommage. Ok. Ah, d'accord, donc là... Donc, jusque-là, en fait, on... On avançait même sans qu'ils nous guident, ok. Tu descends, oui ? Voilà. Ok. Alors, voilà, c'est là... Où ça va devenir un petit peu compliqué. On va voir si je m'en sors mieux qu'hier. Attends. Il est plus judicieux que tu les portes. Comment ça ? Tu n'espères quand même pas que je me batte avec ? Je suis aveugle, Horace ! Entends-moi. Quand tu as enfoncé la porte de l'hospice des cinq sages, il y avait également une poutre en travers de l'autre côté. Elle était fracassée en deux, Aden. Cette chose en toi t'a rendu plus fort. Tu es aveugle, certes, mais ton ouïe s'est affûtée et continuera à le faire. Je sais que c'est difficile. Néanmoins, je te demande de croire en toi. D'accord. On va essayer. On est trop loin de la frontière de la terre d'exil pour être surpris par un élémentaire. Mais dans ce genre de bois, il y a bien d'autres menaces. Faisons un duel. Voyons de quoi tu es capable. Ok, bon. Je ne sais pas si c'est une bel idée. Nous allons commencer par la base du combat. Ok. Oui, ça, ça va de soi. Tu as réussi un coup en diagonale ? Ah oui, ça marche aussi. Tu t'en sors très bien. Comme tu es équipé d'un bouclier, tu peux bloquer les attaques de tes ennemis. C'est à mon tour d'attaquer. Essaie de les bloquer. Pour bloquer l'attaque de votre adversaire, posez deux doigts sur l'écran et maintenez-les. Ok. Retirez-les pour baisser votre bouclier. Ok. C'est bon. Ok. et glissez-les vers le bas. C'est bon, on en a réussi. Alors, voilà. C'est bon. C'est bon. Ah bah, je m'en sors mieux qu'hier. Ok, ça marche. Oui, bah, en gros, on pivote, quoi. C'est toujours attentif. C'est toujours attentif. Bon. Tu t'en sors vraiment bien. Voilà. Faisons un duel et montre-moi ce que tu as appris. Ça marche. Je suis là. Tiens. Tiens. Merde, je me suis pris un coup. C'est bon. C'est bon. Tiens. Aïe, mais il n'y a pas... Tu m'as eu. Voilà. Bien joué. Là, j'ai posé mes doigts, mais le bouclier n'a pas pris. Voilà. Faut avoir des petits bugs, comme ça, de contrôle. Parfait. J'ai ce qu'il faut pour te soigner, si jamais. Ah bah, merci. Après m'avoir moché, comme ça. Je n'ai pas eu le courage de te le dire plus tôt, mais j'ai déjà entendu ce nom avant. Alors, du coup, on avance. Donc, voilà. Bon, je veux... Donc, j'espère que vous avez bien compris les différents contrôles de cette phase. Parce que la première fois, je trouve que c'est pas évident tout de suite. Notamment l'esquive, parce que je trouve que ça réagit pas tout le temps comme ça, de vrai. Vous pensiez qu'elle créait ces histoires ? Oui. On a toujours cru qu'elle avait perdu la raison, vu son âge. C'était aussi pour nous rassurer. D'imaginer qu'il y ait une part de vérité derrière ces légendes m'imprègne de cette dérangeante sensation que je ressentais à les entendre au coin du feu. Migre. La forêt est de plus en plus dense. Aden, utilise ton épée pour nous frayer un chemin. Ça marche. D'accord. Laisse-moi faire. Go, go, gadgeto, machette. Tiens. Encore une fois, Aden. Celle-ci est coriace. Ça marche. Allez. La voie est dégagée. Nous pouvons avancer. C'est légende. Que disait-elle ? Bon, tu me laisses avancer, oui ? Quelque chose comme la nuit. Attends, là. Il est possible de faire face à lui. Il faut aller vers lui. Un arbre, prêt à vous accompagner dans votre dernière balade. Sinistre. Aucun d'entre nous n'a eu l'audace de sortir. On arrive vers la rivière. Décidément, cette forêt n'est pas très accueillante. Un arbre nous barre la route. Mets-toi en position pour le pousser, Horace. Je vais couper la racine. Yeah ! Bon, ça marche plutôt bien. Attendez que je joue via un système de recopie sur mon PC de mon écran. Euh, faire quoi ? Ah ! Ça. Ok. Et que j'ai un léger décalage. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Ne me dis pas qu'on va devoir traverser cette maudite rivière. Et si... C'est l'heure de prendre ton bain. C'est vraiment une excellente idée, l'ami. Viens. Il semble y avoir un passage de ce côté, sur des rochers. Je pars devant pour être sûr que les pierres soient stables. D'accord. J'y suis arrivé ! Si je l'ai fait avec mes vieux os, tu peux le faire. Mouais. Tu as peur de l'eau ? Non. J'ai surtout peur de me noyer si je tombe. Eh non, tu sais pas nager ! Je ne sais pas ! Le sol est tapissé de caillasse. Prends-en une poignée, elles te seront utiles. J'ai compris. Tu veux encore que je me débrouille seul ? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon coquin. Mon coquin. Je pense pouvoir me repérer en lançant un caillou en face de moi avant de sauter. Glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour vous orienter. Et tapez deux fois sur l'écran pour lancer un caillou. Glissez votre doigt vers le haut pour sauter. Ok. Si je fais ça par un... Là, je peux sauter. Par là. Là. C'est malin. Là, je ne peux pas. J'ai fait exprès parce que j'adore ce bruit. Voilà, c'est mon petit plaisir. Allez. Là, on peut sauter. Là, on peut sauter. Là, on peut sauter. On ne peut pas. Mais, tu as tourné ou pas ? Ah non, il n'avait pas tourné. Voilà. C'est bon, il y avait trois sons à faire. Oups. Alors. Un grogneur. Je ne ferai pas marche arrière. Pas maintenant. Allons-y. Bon. Désolé. Il y a mon téléphone qui se met à parler. Et je n'arrive pas à couper l'énonciation. Bon, c'est pas grave. On va avancer. Ah. Pas vraiment. Smigloff a parlé d'une âme. Va savoir ce que ça veut dire. Toutes les pierres sont positionnées en arc de cercle. On dirait qu'on se rapproche du centre. Ok. Dommage que le temps ait effacé leurs inscriptions. J'aurais bien voulu en savoir plus sur cet endroit. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Un grogneur rapproche. Sois prêt. Je le sais. Alors, qu'est-ce qu'un grogneur ? Je vais fouler. Allez. Je vais weller. J'ai wholesale. C'est bon je t'ai eu ? Ah oui je t'ai eu ! Yeah ! Je n'ai même pas pris de dégâts ! D'ailleurs, une chose à ce point... Ah oui voilà, on entend un bruit là sur la gauche. À ce sujet là, on n'a pas d'éléments qui nous indiquent notre barre de vie. Si on se prend des dégâts, je ne sais même pas combien j'ai pris de dégâts depuis tout à l'heure. Et du coup, si on meurt, est-ce qu'on a un système de vie ou non ? Tiens, notre ami cancéreux est de nouveau là. Prends-la et par tes mains répands-la comme une vague inarrêtable sur ce monde corrompu. Aden, tu m'entends ? Je... je vais bien. Des ténèbres sont sorties de la pierre pour pénétrer en toi dans un grand bruit. Ne t'inquiète pas. C'est difficile à expliquer, mais je me sens plutôt apaisé. Oups ! Ah ! On va courir ! Je dois aller à gauche. Vite, vite, vite ! On va devoir se battre ! Enfin, je vais devoir me battre ! Tu dis on... Ok. Très bien. Je reste sans soutien. Es-tu prêt à la répandre, Aden ? Oui, je suis prêt. Non, non, non. Cet homme n'est pas fou. Il n'est pas schizo. Le bol des ténèbres est un cercle. Comme la lune se noyant dans l'obscurité, les ténèbres consument leurs cibles. Salut mon ami imaginaire, tu vas bien ? Oh oui, oui, je vais bien et toi ? Tu veux qu'on prenne le thé ensemble ? Maintenant, tu l'es ! Ok. Pour utiliser le pouvoir de Smigloff, dessinez un cercle avec un doigt sur l'écran. Ok, ok. Alors, on va essayer. L'ennemi ne pourra plus se déplacer pendant un certain temps. Oh ! Allez ! Mais tu bloques ou pas, connard ? Mais ! Voilà. Mais ! Allez ! Mais j'ai mis le bouclier ! C'est quoi ce bordel ? Bon, je t'ai eu, hein. On ne sait pas combien de dégâts j'ai pris, mais... Je t'assure que j'ai fait le geste du bouclier plusieurs fois et qu'il ne l'a pas pris. Ça marche, ça marche ! Allez ! C'était juste ! Voilà ! On a réussi ! Bien joué ! De temps en temps, les contrôles se brouillent un peu, j'ai l'impression, au niveau de l'écran. Ce pouvoir est incroyable. Je dois t'avouer que je m'en méfie tout autant que je l'admire. Bon ou mauvais ? Difficile de savoir. Le temps le dira, je l'espère. Nous verrons. Retournons aux chevaux. Il nous reste encore pas mal de routes jusqu'à Lubrette. Allons-y ! À Lubrette, gentille. L'âme des ténèbres est en toi désormais. Mon âme, je serai témoin de tous tes actes, de toutes tes pensées les plus sombres, jusqu'à la fin de ton périple. Sache que ton amitié pour lui n'est qu'un écran de fumée. et tu vas t'en rendre compte bien assez tôt. Ok. Donc, ça promet en tout cas. Là, je vous le dis, on arrive à la fin de la démo. Vous voyez, ça va vite. Pas mal. Voilà, c'était le petit prologue qui fait office de démo. Bravo, vous avez terminé le prologue. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous aimez ? Eh bien, merci. Et voilà, du coup, vous avez l'information que j'ai oublié de... Ah, Sam, la mèche. C'est presque comme ça la mèche. Donc là, on assiste au crédit. Comme ça, le jour où je ferai le display au complet, on n'aurait peut-être pas à vous taper les crédits en entier. Mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez, si vous ne vous aimez pas. Sachez qu'il devrait être disponible prochainement aussi sur PC. Quand la version complète sortira, j'imagine. Donc, à ce moment-là, je verrai si je le fais sur mobile ou sur PC. Mais, vu la difficulté des fois... Enfin, le... C'est pas la difficulté, mais le... Juste le fait que des fois... C'est comme quand je faisais à Blind Legend sur mon téléphone. Des fois, je trouve que les contrôles de l'écran tactile réagissent pas aussi fluidement qu'ils ne devraient. Et ce, avec VoiceOver et 100, j'ai essayé. Et c'est le même bazar pour l'instant. Donc, voilà. Je pense que si je peux le faire sur PC, je le ferai peut-être sur PC. Parce que sur Blind Legend, le jeu est tellement plus fluide et plus agréable à jouer sur PC que, finalement, sur mobile... J'ai encore le jeu, mais je préfère 10 fois jouer sur le PC. Et je pense que ce sera le cas avec cet épisode... Enfin, avec ce jeu, plutôt. Sauf si, entre-temps... Oui, oui, mais... Parcourir les choix disponibles, glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Ok. Et bien, merci, monsieur. Continuez la partie. Non, je ne veux pas continuer la partie. Euh... Et... qu'est-ce que je disais ? Oui, que je préférais, je pense, jouer sur PC. Sauf si, entre-temps... Ben... Nos visual games... Ben... Améliorent le confort sur mobile. Mais, juste là, pour la petite phase d'attaque qu'on a eue tout à l'heure... Quand j'ai voulu esquiver, j'ai fait le geste... Donc, l'écran ne m'a pas du tout pris en compte. Et le geste pour le bouclier, et le geste pour l'esquive. Euh... Donc, voilà, c'est ça qui me dérange un tout petit peu. Je ne mets pas la faute sur les développeurs. Je pense que... Euh... Ce genre de jeu, je pense qu'il doit être un petit peu freiné. Euh... Quelque part, je ne sais pas à quel niveau. Au niveau de la réactivité de l'écran. Euh... J'avais eu un peu le même genre de soucis sur d'autres jeux audio, tels que Blind Legend, hein. Comme je l'ai cité tout à l'heure. Euh... Et voilà. Donc, euh... C'est tout ce que je peux dire, pour l'instant, au niveau des... Des quoi que j'ai pas remarqué trop de... J'ai pas remarqué de bugs sonores. Faudrait que je refasse une partie pour voir s'il y a des... Des petits bugs sonores, euh... Comme on a pu en entendre, euh... Sur A Blind Legend. Euh... Même s'ils sont peu nombreux sur A Blind Legend, il y en a quand même un ou deux. Des petits défauts, euh... De qualité sonore. Mais, en tout cas... Euh... J'ai bien apprécié le fait que, euh... Dans la... Enfin... Dans les scènes, on a toujours un petit fond musical qui est quand même à volume bas. Voilà. Mais qu'on entend au loin, euh... Pour nous mettre dans l'ambiance. Et pas trop fort non plus. Euh... Pour, euh... Pour, euh... Pour ne pas, euh... Aller masquer le... Les dialogues. C'est plutôt appréciable. Euh... Ouais. Voilà, voilà. Donc, l'œil blanc de nos visual games. Euh... Disponible sur l'App Store. Et, euh... Sur le Play Store, hein. Selon que vous soyez chez l'un ou l'autre. Euh... Ça n'a pas d'importance. Euh... Et puis, euh... Bah... Prochainement sur PC. Donc, je ne sais pas du tout, euh... Si quelqu'un sait, euh... Euh... Ou même, hein. Si, euh... Par le plus grand des hasards, les développeurs, avévant de cette petite vidéo de présentation, pouvaient nous donner un petit peu plus d'informations sur le... Le... La version finale du jeu. Euh... Notamment sa durée, euh... Des... Des... Des petites choses comme ça. Euh... Euh... Ça serait grandement appréciable parce que pour l'instant, j'avoue que j'ai zéro info. J'ai été regarder un peu sur le site et euh... J'ai pas vu grand... Enfin, beaucoup de détails concernant la version finale, malheureusement. Donc... Voilà, voilà. C'était euh... Trente petites minutes euh... Plutôt agréable. J'espère que... J'ai réussi, en tout cas pour euh... Ceux qui ne connaissait pas le jeu. À vous donner envie peut-être de tester vous-même le jeu. Et ceux qui euh... Connaissait déjà le... 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 J'espère que vous avez aimé m'entendre un petit peu... Déblatérer mes... Mes conneries habituelles. Tout au long de ces tests. Voilà. Je commence à... A fatiguer et à avoir la... La... La bouche sèche. Euh... Ouh là là. J'ai réussi à le sortir. Ha ha ha. Donc... Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Encore merci à tout le monde d'être fidèle à la chaîne Let's Play dans le noir. N'hésitez pas à faire euh... Des petits et à ramener du monde par ici. Il y a encore beaucoup de place, hein, dans la maison. Euh... Prenez les chambres qui vous conviennent. Et euh... On va bien s'amuser dans cette... Euh... Dans cette baraque, hein. Ha ha ha. Allez. Sur ce. Eh bien. Je vous souhaite vraiment une bonne année et une bonne santé. Et puis euh... A la prochaine. Pour une autre vidéo. Peut-être Let's Play. Peut-être démo. Qui sait. Allez. Ciao. Pour une autre vidéo !